Coucou, on est lundi, il est 7h30, aujourd'hui j'ai plein de choses à faire mais surtout je vais faire des choses super cool donc je me suis dit et si je les emmenais avec moi en vlog ? Je vous explique le programme du jour, je vais commencer par me préparer parce que là c'est chaud ensuite j'ai la partie organisation maison parce que je suis partie en week-end il faut que je range un peu la maison, que je vide les affaires etc il faut que je fasse quelques courses pour prévoir un repas parce qu'on reçoit demain soir et que mon emploi du temps cette semaine c'est compliqué donc en fait j'ai profité de cette journée de tournage pour faire ce que j'ai à faire et en même temps je vous emmène avec moi comme ça je vous montre un petit peu mon organisation ensuite il y a toute la partie travail donc je pense que j'ai des dizaines voire des centaines de mails à traiter et c'est là que ça va devenir intéressant cet après-midi je suis invitée à l'entrepôt des coupons de Saint-Pierre donc je vais vous emmener avec moi et pour terminer cette journée ce soir réunion familiale avec la famille de Béby pour regarder les trois premiers épisodes de la saison 3 de Family Business parce qu'elle est écrite et coréalisée par le frère de mon chéri donc beaucoup de choses à faire ça commence bien allez c'est parti préparation j'ai des cernes et des cheveux grains c'est génial bon les cernes vont s'estomper dans la journée en revanche les cheveux gras à la vache s'imposent et je suis trop contente parce que j'ai des nouveaux shampoings dans ma tête je suis encore une petite fille dès que j'ai un nouveau shampoing je suis trop contente je sais pas si ça vous fait la même chose mais quand j'étais petite j'allais au supermarché et quand mon papa me laissait prendre un shampoing différent j'étais trop heureuse enfin il m'en faut peu hein donc c'est parti pour tester un nouveau shampoing je vous montre lesquels c'est si jamais ça vous intéresse donc ça ce sont des shampoings et ça c'est un après shampoing donc pour tester j'ai pris des références différentes ça c'est shampoing doux ultra brillance cheveux délicat et manque d'éclats donc c'est pour avoir de beaux cheveux brillants celui-ci c'est shampoing ultra volumateur densifiant donc ça je vais en avoir besoin parce qu'en ce moment je veux des cheveux très volumineux et ça c'est après shampoing revitalisant démêlant nos relis réparent les pointes en ce moment la priorité c'est ça du volume donc je vais prendre ça viens avec moi la douche est faite je me brosse les cheveux je me sèche les cheveux je fais mon brushing je me maquille non je mets mes lentilles je me maquille la crème hydratante je mets mon déodorant et je vais m'habiller bon voilà ce que ça donne bon pour l'instant il y a du volume un lion pas mal bon du coup je suis coiffée ça vous avez vu maquillage je ne vous ai pas montré parce que j'ai déjà sorti une vidéo sur la chaîne je vous mets le lien si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse ensuite ma tenue je porte une chemise que j'ai acheté chez Kiloshop donc une friperie de Paris dans le marais avec un col pelle à tarte style années 70 j'adore et également un pantalon style années 70 que j'ai acheté également en friperie donc voilà il est 9h l'heure de me mettre au travail donc je vous l'ai dit là je traite tous mes mails je vais en avoir pour quelques heures ensuite je range la maison je prépare les menus de la semaine on va faire quelques courses et on file au compos de sapiens alors c'est parti c'est bon j'ai géré mes centaines de mails je voulais juste revenir brèvement sur les shampoings que je vous ai montré tout à l'heure parce que je me dis que ça pourrait vous intéresser en fait je trouve l'histoire fascinante il faut dire que j'ai travaillé quelques années en stratégie de marque donc je suis une passionnée de marque en fait Forville donc la marque de ces shampoings là initialement c'est un duo entre un docteur qui faisait des produits pharmaceutiques pour les cheveux et Forville qui était un parfumeur donc ils ont décidé de faire des produits tous les deux à savoir des shampoings parfumés et dans les années 30 ça a très très bien marché à tel point qu'ils ont sorti des produits pour Josephine Baker cette marque a disparu et justement en 2021 ils ont décidé de la remettre en avant donc je trouve ça génial en plus quand on voit le packaging c'est top parce que vous voyez c'est vraiment un style rétro chic personnellement leur design me fait un petit peu penser à Gatsby le magnifique j'adore en même temps c'est l'époque de référence et donc ils ont décidé de revenir avec des formules naturelles donc ça j'adore par exemple celui-ci que j'ai essayé ce matin le voluminateur voluminateur je ne sais pas trop comment ça se dit voilà la gourdasse donc il y a 99% d'ingrédients naturels dedans celui-ci le soin il me semble que c'est 96% et la brillance c'est 94% donc on est quand même assez élevé donc ça c'est top parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir de cochonnerie dans ses cheveux et donc qui rentre dans la peau et évidemment il y a 0% d'huile naturelle de parabènes et de sulfates on a cette notion pharmaceutique donc ce sont des traitements capillaires naturels puisqu'ils font très attention à leurs produits et en plus initialement comme l'un des deux créateurs était un parfumeur il y a un léger parfum ça sent super bon donc moi j'adhère totalement pour celui-ci on a une note poudrée il sent très bon celui-ci a des touches un petit peu plus exotiques c'est à base de miel sauvage et celui-ci a des odeurs un petit peu plus végétales on a l'impression qu'on vient de couper l'herbe donc c'est aussi très agréable donc marque française avec une histoire très chic très raffinée tout ce que j'aime et là hop je vous montre mes cheveux j'ai même pas mis le brillant j'ai juste mis le voluminateur regardez comme il brille hop et encore là j'ai la caméra frontale donc moins bonne qualité et puis bah écoutez j'ai encore du volume donc moi ça me va enfin bref passons à autre chose je viens juste de terminer mon menu de la semaine et donc la liste de courses que je dois acheter à savoir que j'achète la plupart de mes produits sur le marché donc le mercredi matin sauf que là on est lundi on est un petit peu en situation d'urgence puisque je reçois demain et ce n'était pas prévu donc je vais quand même aller au supermarché faire quelques courses et je vais en profiter pour faire le plein de condiments de produits ménagers etc je vous montre juste comment je m'organise comment j'organise mon menu de la semaine en fait j'organise un menu sur deux semaines ça me permet de tourner et de mieux organiser mon panier de courses et donc voilà comment je l'organise donc je vais dans notes sur mac vous l'avez aussi sur iphone et donc là vous avez les jours le déjeuner le dîner et je mets mes repas donc je prends en compte les restes quand je vais au resto etc et quand je ne suis pas là donc là c'est sur deux jours et pour avoir des idées hop je mets en bas tout ce que je peux faire donc rapide veggie mijoter voilà donc j'ai plein d'idées et puis après je remplis et donc une fois que j'ai fait ça hop je mets ma liste de courses je mets des catégories donc fruits et légumes viande etc et je rentre tout ce dont j'ai besoin voilà condiments boissons et c'est super facile pour faire ces courses j'essaye d'être organisé parce que ça fait gagner un temps fou et ça réduit aussi beaucoup le stress quand on sait ce qu'on va manger quand tout est préparé d'avance ça permet de mieux organiser ces semaines donc voilà et alors en ce qui concerne mon agenda de la semaine je vais sur Google Calendar et voilà je mets les différentes choses donc tout ce qui est en jaune c'est ce que je dois filmer tout ce qui est en bleu c'est ce que je fais à la maison et ce que je fais en plus parce que j'aide aussi mon chéri tout ce qui est en rouge ce sont mes rendez-vous et mes sorties et tout ce qui est en violet là c'est mon montage bon là j'ai pas beaucoup de montage et en vert donc mes déplacements parce que c'est quand même important donc voilà là Gina c'est grosse semaine j'ai beaucoup de rendez-vous alors à savoir que mon agenda est ainsi le lundi matin ça bouge énormément dans la semaine j'ai des rendez-vous qui se rajoutent donc bah j'ai des choses à reporter sur les semaines d'après etc et bien souvent je travaille le week-end parce que sinon je n'ai pas le temps j'ai pris mon petit caddie c'est parti et bien il n'y a plus qu'à ranger tout ça oh là là il est déjà presque 13h j'ai rendez-vous à 14h à Bonne Nouvelle donc j'ai bien 40 minutes de métro j'ai même pas eu le temps de ranger l'appartement c'est pas grave je le ferai demain j'ai aussi une mousse au chocolat à faire mais j'espère que j'ai avoir le temps ce soir comme il faut la faire 24h avant oh là là je m'en sors pas c'est pas grave sinon j'ai racheté des gâteaux donc là il faut que je déjeune en vitesse et puis bah go to the subway hein bon c'est parti j'y vais je vous montre juste comment je suis habillée donc j'ai mon pull col roulé Uniqlo ça fait quelques années que je l'ai déjà je vous l'avais montré dans ma vidéo je vous montre mes tenues d'automne j'ai mon petit sac pollen mon petit sac banane comme ça que je mets devant moi c'est super pratique pour le métro parce que j'ai toujours peur de des vols à l'arraché etc et des pickpockets donc là il est juste devant moi et j'ai mis mes sling back voilà et puis j'ai pris un petit cabas parce que je pense que je vais revenir avec du tissu enfin j'espère donc c'est parti êtes vous prêt pour une revue tissu alors pas droit ça je reviens donc des coupons de saint pierre dans l'entrepôt je n'ai pas filmé simplement parce que je suis une timide et que j'osais pas j'étais mal à l'aise donc je vais vous faire un petit haul tissu de ceux que j'ai choisi le premier c'est un je crois que c'est une crêpe je sais pas ce que c'est exactement je vais vous dire ça polyester viscose un mélange donc elle est verte et c'est pour me faire une robe et brode j'adore donc vous allez voir ça très prochainement ça faisait longtemps que je voulais ce tissu là vraiment trop contente de l'avoir trouvé ensuite le deuxième tissu que j'ai pris c'est celui-ci c'est un coup de coeur je ne sais pas si on peut dire que c'est une toile de jouy voilà comment il se présente polyester c'est pas de la viscose c'est du polyester et ça c'est pour la doublure d'un trench que je vais coudre que vous allez également voir en fait j'ai craqué sur ce tissu et je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire avec il est magnifique mais je n'avais pas d'inspiration parce que j'ai déjà quand même des tissus j'ai déjà quand même des vêtements avec des tissus un peu bariolés entre mon inspi pucci et ma robe toile de jouy donc voilà j'avais envie de changer un petit peu mais je l'aimais quand même donc je me suis dit tant mieux je vais l'utiliser pour ma doublure ensuite deuxième tissu ça c'est pour faire un pantalon bélène qui va bientôt sortir à l'heure où cette vidéo est publiée peut-être qu'il est déjà sorti non j'en doute et là j'ai pris un lénage donc deux costumes pour faire ce pantalon j'adore il est fuchsia il est magnifique donc déjà la texture c'est incroyable mais en plus ça va tomber parfaitement je suis trop contente de l'avoir trouvé et comme j'ai trois mètres avec un pantalon c'est en général allez 1m70 voire deux mètres il va me rester un mètre et avec je vais me faire un short donc trop contente et enfin celui-ci alors ça c'était pas un projet prévu mais j'ai craqué sur le tissu et ça c'est une viscose elle est vraiment pas chère c'est polyester viscose elle est à 20 mètres 20 euros 3 mètres plutôt c'est mieux comme ça elle est très épaisse légèrement extensible et ça c'est parfait pour se faire une petite robe ou un tailleur type mage donc voilà ça j'adore je suis trop contente de l'avoir trouvé quand je l'ai vu comme ça je pensais qu'elle allait être beaucoup plus chère mais en fait pas du tout donc bah écoutez tant mieux hein voilà pour mon petit haul des coupons de Saint Pierre et bah et si vous voulez voir les créations bah vous savez où les trouver sur ma chaîne au fur et à mesure voilà euh ensuite qu'est-ce que je voulais dire idéalement j'aurais aimé faire des fiches projet pour mes projets couture alors si je n'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui je pense que je ferai une vidéo avec vous pour montrer comment je trie et comment je programme mes différents projets parce que oui l'organisation va jusqu'au bout et puis après de gérer les deadlines etc je pense du coup que je ferai que je ferai une vidéo à part entière comme ça ça me permettra de mieux vous expliquer les choses et puis bah c'est parti pour faire ma petite peau ce chocolat mission réussie regardez qui est rentré c'est bibi ça va ? oui hummm tu sens bon toi ? ah bon ? c'est quoi qu'ils sont bons comme ça ? c'est bon ? c'est plus que mon shampoing humm ils sont trop bons c'est vrai ? bah oui merci mon bibi bon petite retouche maquillage oblige en revanche les cheveux bah écoutez j'ai toujours du volume donc nickel nous sommes en chemin ah on en voit ils sont là-bas